Le séquo s'avait dit en fait, vous ferez comme vous voudrez, si vous voulez lui dire, ok, si vous voulez pas, ok, c'est comme vous voulez, mais de toute façon, elle sera jamais au courant par elle-même, donc vous faites comme vous voulez. Et mes parents avaient dit, c'est hors de question, nous, dès lors qu'on a un enfant, il est inconcevable pour nous de construire, de commencer à construire une relation sur un mensonge. Ils ont décidé, vers l'âge de 7 ans à peu près, s'assurer que je savais comment on faisait des enfants, et dès lors qu'ils se sont assurés de ça, ils se sont dit, bon voilà, maintenant on va lui dire. Donc ils ont choisi un moment où on partait en vacances tous ensemble, mon papa nous rejoignait le lendemain, et ma maman et moi, on était déjà dans notre maison de vacances au Croisic à l'époque, et elle m'a dit, bon bah écoute Camille, elle m'a dit un soir, écoute Camille, demain j'aurai quelque chose à t'annoncer. Et donc moi, du haut de mes 7 ans, je me disais, trop bien, ça y est, je vais avoir un cheval, quoi, enfin, ça y est, ils sont enfin décidés. Je disais, mais c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Elle me dit, non, non, tu viendras dans mon lit demain, et puis on en parlera, on en parlera toutes les deux. Et a priori, aux aurores à 5 heures pétantes, j'étais dans sa chambre, je me disais, alors, alors, alors ? Et tout simplement, elle m'a dit, ben voilà, en fait, papa et maman se sont aimés très fort, mais ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et donc ils sont allés chez le médecin, tout simplement. Le médecin leur a dit que papa ne pouvait pas avoir d'enfants, du coup qu'il fallait les petites graines d'un autre monsieur, et que moi, je serais enceinte grâce au monsieur. Et ça a donné toi. Et bon, a priori, moi je m'en souviens très bien de ce moment où j'ai intégré l'info comme étant une info, en fait. C'était pas du tout quelque chose, ça a pas ravagé ma vie, ça a pas changé ma vie. Voilà, et j'aurais répondu à ma mère, non mais de toute façon, tout ça, c'est que de l'amour. Donc je vois pas où est le problème. Et hop, information prise, j'ai grandi avec. Et ton enfant, en fait, c'est comme ça, en fait. C'est pas grave. Papa, c'est papa, et maman, c'est maman, et il n'y a pas de différence. Et voilà. Je savais que c'était quelque chose d'important, je savais que... Et puis ma maman me l'avait dit, c'est parce que tu deviens grande qu'on te l'explique. Donc c'était quelque chose de... Voilà, c'était quelque chose qui était relativement important. Après, elle m'avait dit, voilà, il faut pas en parler, parce que... Là encore, secret, honte, etc. Donc c'est plus dans ce sens-là, en fait, où elle me disait, il faut pas que t'en parles, c'est un truc qui nous concerne que nous trois, en tant que cellule familiale, et ça concerne pas les autres. Et c'est plus ce secret, en fait, qui a été difficile à porter à cet ange. Je me disais, bah, je sais pas trop quoi faire de cette info, mais je l'intègre, et c'est comme ça. Et c'est que plus tard, effectivement, qu'on a des problématiques par rapport à ça, mais je savais, ouais, que c'était un grand jour. Mais c'était absolument pas un jour triste, ou un jour où j'ai remis toute ma vie en question. Quand j'ai eu 15 ans, 16 ans, c'est ressorti, et puis beaucoup de questionnements, qui je suis, à qui je ressemble, parce que je ressemble beaucoup à ma mère. Mais il y a aussi des traits de caractère ou physiques qui sont absolument pas de ma mère. Et là, ça a été très dur à accepter, parce qu'en plus, je savais que je m'étais renseignée. Je savais que les dossiers existaient au SECOS, à la banque de sperme. Mais je savais également qu'il n'y avait aucune manière que je puisse y accéder, puisqu'ils étaient sous clé, et c'était interdit, et il y avait l'anonymat, etc. Donc j'étais également en colère de me dire, bah, voyons, ça, ça existe. Et toi, médecin, ou le SECOS, me refusent cet accès, c'est pas sympa. Non, et puis c'est absolument inconcevable, en fait, de se dire, ça existe, mais j'y ai pas le droit. Et c'est que bien plus tard, donc à l'âge de 26 ans, que j'ai commencé à me reposer des questions. Je suivais l'assaut déjà depuis très très longtemps, depuis une dizaine d'années. Je savais que cet assaut existait, mais il me fallait, voilà, il fallait que le temps soit bon, en fait, et le moment soit le bon. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Moi, j'ai toujours pensé que si je voulais avoir des informations sur le donneur, il fallait que j'attende la loi. Et en fait, là, j'ai appris qu'il y avait des tests ADN qui existaient. Et je me suis dit, bah, super, si je peux faire quoi que ce soit qui me permette d'avoir accès à ces infos, j'y vais, quoi. À l'époque, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était surtout les informations, ce qu'on appelle non identifiantes, le dossier médical. C'est un petit peu en hypochondriaque, c'était hyper primordial pour moi. Et un beau jour, j'ai découvert que je partageais 13% d'ADN avec, même 14%, avec une personne qui s'appelle Victoria, et qui est anglaise, et qui est en fait ma cousine. Et c'est ma cousine côté donneur. Et de là, en fait, la découverte a été incroyable. On pleure, on rit, on ne sait pas ce qu'on ressent. Enfin, il se passe plein de choses en même temps. Et en fait, on a commencé à échanger très rapidement. On a une ressemblance physique qui est assez étonnante, d'ailleurs. Et j'ai pu enfin me reconnaître dans les traits de quelqu'un. Et c'est hyper perturbant. Et en même temps, c'est hyper bien de enfin se dire, ah bah oui, ce n'est oui. C'est très clairement ça. Enfin, voilà. Et on a commencé à échanger. Et donc depuis, en fait, très rapidement, on est arrivé au donneur. C'est quelqu'un de sa famille proche qui vit en France, qui a donné et qui habite à moins de 100 km de chez mes parents. Et donc voilà, on est toujours en contact. Malheureusement, cette personne est décédée. Donc avant que je puisse la rencontrer. Mais voilà, on apprend désormais, on apprend cette relation pseudo-familiale. Ce n'est pas une relation familiale, c'est une relation ADN. Moi, j'ai l'impression que je les appelle ma troisième branche, ma troisième famille. Puisqu'en fait, je suis là grâce à eux. Mais pour autant, ce n'est pas mes familles historiques. J'aime bien différencier famille historique et famille ADN. Les familles qui m'ont élevée, qui m'ont vue grandir, c'est la famille de mon papa et de ma maman. Mais il y a cette troisième famille qui est finalement ma famille biologique. Qui ne connaît quasiment rien de moi, en fait. Qui me connaît depuis six mois, quasiment un an. Mais voilà, qui ne sera jamais ma famille au même titre que les deux autres familles. Mais qui a quand même un lien avec moi, en fait. Et qui n'a pas de lien avec mes parents. Je souhaiterais à l'avenir qu'on ne confie plus un secret. Qu'on confie une information. Et qu'on ne dise pas à l'enfant que c'est secret. Qu'on ne dise pas... Qu'on démocratise en fait ça. Et c'est pour ça que moi aussi j'en parle. C'est pour démocratiser ça et dire que c'est pas grave. Dire aux parents, c'est pas grave. Ce que vous avez fait, c'est beau. Enfin, vous avez fait un acte d'amour. Vous avez... Certes, vous avez voulu un enfant. Mais vous l'avez tellement désiré. Vous avez fait le deuil de transmettre une partie de votre patrimoine génétique. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre conjoint. Et même à votre enfant. Donc c'est... Non, c'est hyper courageux. Et c'est beau ce que vous avez fait. Donc il ne faut pas que ce soit un secret. Il faut que ce soit accepté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada